Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI veut reconquérir le pouvoir d'État à l'élection présidentielle de 2020. En vue de la réussite de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale prévue du 18 au 24 juin 2018, les responsables locaux du premier parti ivoirien affûtent leurs âmes. A Bouaké, chef-lieu de la région de Gbeke, l'heure est à la mobilisation des sections. Le principe des élections, c'est qu'une personne, une voix, et pour pouvoir voter, il faut être sur une liste électorale. En tout cas, c'est ce que dit notre code électoral. Il faut être inscrit et il faut avoir ses papiers pour pouvoir s'inscrire. Le manque de pièces d'identité requis pour l'enrôlement est la principale difficulté que rencontrent les militants de la délégation de Cocor. Face à cette situation, le premier responsable de la délégation invite les secrétaires généraux à soutenir les militants pour l'obtention de leurs documents. Il appelle également les militants à l'enrôlement. Nos responsables politiques sont en train de gérer le pays et les différents partis politiques pour que la paix soit là en 2020. Ce qu'il nous faut, nous, c'est de sensibiliser les militants pour qu'eux, leur rôle là, c'est d'aller s'enrôler sur la liste électorale. Et c'est tout. Le Pérezé a donné un objectif de 1,5 million pour les trois ans qui viennent. Pour cette année, c'est un objectif de 500. Mais moi, je considère même que cet objectif-là n'est pas assez ambitieux. Il faut qu'on aille au-delà. Il y a énormément de jeunes et de parents qui n'ont plus l'âge de voter, mais qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Il faut qu'on fasse tout pour qu'ils y soient, pour qu'ils puissent exprimer leurs devoirs au moment où les élections vont avoir lieu. Ia Moussoukro, la capitale politique ivoirienne, n'est pas en marge de l'actualité politique nationale. Le délégué départemental et son équipe sont au travail. Des actions concrètes sont menées sur le terrain. Nous avons enregistré plusieurs jeunes de 18 ans et plus. Nous sommes en train de les aider à établir leurs pièces d'identité afin qu'ils puissent aller s'enrôler le jour convenu. Et donc, toutes ces actions sont coordonnées. Les secrétaires des jeunes de section sont organisés. Certains sont commis à la tâche, disons, de voir dans les sections quels sont les jeunes qui sont intéressés par l'opération. D'autres sont commis à la tâche d'aller au tribunal de Toumoudi et aider les jeunes gens pour établir leurs papiers. Le délégué départemental du PDCI de Ia Moussoukro, par ailleurs maire de la commune, travaille sans répit. Il a deux objectifs clairs. Briguer un cadre et mandat à la tête de la commune pour conduire son parti au fauteuil présidentiel en 2020. Mais oui, je suis candidat à ma subsection. C'est ma candidature à la candidature. Et les secrétaires gérants de section doivent donner leur avis. Parce que c'est la base. C'est eux qui sont les vrais acteurs dans cette opération. Ils doivent donner leur avis. C'est avec eux que nous travaillons. Réconquéris le pouvoir, la délégation du PDCI de Ia Moussoukro y croit. Elle appelle les candidats au vivre ensemble et à la paix. D'être toujours dans la dynamique, disons, de vivre ensemble, de ne rejeter personne. De vivre tel que Fouboa nous l'a enseigné, c'est-à-dire dans la fraternité, dans la considération des uns et des autres. Et puis dans l'amour. Dans l'amour. Encore une liste que vous avez découverte. Ivoire TV. Ivoire TV.